Alors ceci se situe en février 1843, à Paris, au moment des grandes rafles de la Gestapo. Ce mois de février, j'étais venu travailler à Paris, à la JAC, au siège de la JAC, avec les aumôniers nationaux. Et entre les séances de travail, je me rendais au petit couvent de Mérison-Aimé, pour le couvert et le gîte. Et j'avais remarqué, surtout un jour, qu'elle était toute tremblante un peu. Enfin, c'était un peu trop fort, mais toute angoissée plutôt, le mot serait plus exact. Donc, elle m'a dit, je vais t'arrêter par un gestapo. Et ça approche. Je lui ai dit ce que vous avez dit vous-même, puisque tu es averti. « Sauve-toi, disparaît. » « Non, je suis obligé de rester, le Seigneur veut que je reste à Paris. » « Je vais t'arrêter. » Bon, elle a été angoissée, comme je n'avais jamais vu angoissée, du moins sous cette forme-là. Ça m'a aidé à comprendre ce que le Seigneur Jésus a pu souffrir les jours qui ont précédé son arrestation. L'angoisse. Le compte à rebours. Et je suis rentré, la mort dans l'âme, demandant qu'est-ce qui allait se passer. Et quelques jours plus tard, un soir, chez moi, à Flair, dans l'Orne, j'ai reçu un télégramme. Alors, le lendemain matin, j'ai décidé de prendre le premier train, vers 9h, qui devait m'amener à Paris, vers midi, midi et demi. Les trains n'allaient pas très vides, dans ce temps-là. Et voilà que ma mère, qui était chez moi, ma vieille mère, sachant que j'allais à Paris, m'a dit « Oh, je vais t'accompagner. » Ça ne m'arrangeait pas d'avoir maman. Je dis « Qu'est-ce que je... » Maman ne savait rien de tout ça. Et maman me disait, elle m'avait dit, autrefois, « Il m'aimait, c'est une sainte. » Moi, j'aime une sainteté comme ça. Au moins, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie. On peut l'imiter, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie. C'est pour vous montrer que, comme toutes ces choses extraordinaires dont nous parlons, se passaient dans le silence, dans la discrétion, etc. Ma mère et moi, nous descendons et nous prenons le couloir qui devait nous mener au métro Montparnasse. Je ne sais pas si ce couloir existait encore, mais c'est un couloir très long. Et ma mère, que je devais accompagner, c'était elle qui marchait devant. Moi, je suivais par derrière. Elle est arrivée la première sur le quai du métro. Moi, je suivais peut-être à dix mètres derrière elle, mais j'étais séparé de ma mère par un flot de voyageurs. J'étais encore dans le couloir qui allait déboucher sur le quai. Sans réfléchir, je me retourne, je me trouve en face d'Yvan Aimé, derrière moi. habillé en civil, portant des lunettes noires et un chapeau de feutre relevé. Un manteau grenat, un feu de marble de couleur, il était, mais enfin, un feu être relevé. J'étais tellement heureux, je lui ai dit, marche, 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 elle me dit. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, elle me pousse littéralement. J'avais arrêté tout le monde. Lorsque quelques noms, ça suffisait pour faire un barrage, les gens m'ont poussé. Je me suis retrouvé sur le quai du métro avec Yvan Aimé. Par bonheur, maman a eu l'idée de me monter dans la même voiture. Je me suis monté dans la même voiture, mais par l'autre bout, par l'autre porte. Si bien, maman ne l'a pas vue. Alors, je me suis trouvé dans le métro, à côté d'Yvan Aimé, habillé en civil. Je tenais la colonne pour me donner une contenance. Et tout jolieux, je lui ai dit, ça y est, vous êtes libéré. Ben, c'est vrai. Elle me répond avec un air, elle lève les yeux, elle était plus petite que moi, elle lève les yeux, avec un air, un air de douleur, oh là là, de détresse. Elle dit, non, je ne suis pas libéré. En ce moment, je suis à la torture. Alors, dans un éclair, j'ai compris qu'elle était à la fois dans la prison et dans le métro. Et le métro a continué de rouler, nous n'avons pas eu le temps d'échanger d'autres paroles. Je sentais que les gens nous regardaient un peu. Et arrivé, je crois, oui, à Danfer Rochereau, sans me dire rien, sans me dire au revoir, sans rien, elle me quitte. Elle descend. Moi, je reste dans... Et je l'ai vu à travers la vitre, se retournant vers moi, et me jetant un regard de détresse infinie. Je l'ai suivi du regard, et au moment où la voiture repartait, je l'ai vu qui se mettait dans la file de sortie, mais qui disparaissait, devenu invisible, avant d'être entré sous le couloir. Alors, je suis descendu avec ma mère, à je crois que c'est Porte d'Italie, ou Place d'Italie, pour prendre la direction de l'église de Pantin. Alors à ce moment-là, comme dans ce sens-là, il n'y avait presque personne dans le métro, allant vers la banlieue. Je me suis rapproché de mon nom, mais je n'ai pas parlé de ce qui venait de se passer. Je me sentais incapable d'en parler. Non seulement incapable, mais je me sentais que je n'avais pas le devoir d'en parler. On arrive au Terminus, église de Pantin. Le métro stoppe, les lumières s'éteignent, les quelques voyageurs descendent. Il y a peut-être cinq, six voyageurs au Terminus. Ma mère, toujours intrépide, était déjà loin dans l'escalier. J'étais séparé d'elle par les portes battantes. Moi, j'étais déjà en haut de l'escalier. Moi, j'étais encore en bas de l'escalier. Au moment où je m'apprêtais à pousser les portes à ressort, la porte s'ouvre vers moi et je vois Mère Ivan-Aimé qui surgit. L'air effrayé. Me disons, jetons en passage, « Prie, 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 si tu ne prie pas, on m'emmène ce soir en Allemagne. » Je ne le dis à personne. Je me retourne, il n'y a plus personne. Je suis redescendu sur Paris dans le métro. Je me disais, « Prie, prie, si tu ne prie pas, on m'emmène ce soir en Allemagne. » Je ne le dis à personne. Ça me tournait dans la tête. Alors, je suis descendu du côté de Sèvres-Barbilan, par là. Je suis ici à m'enfermer dans la chapelle de la rue du Bac. Il était peut-être deux heures et demie, trois heures l'après-midi. Je suis à sept heures du soir. J'ai fait tout ce que j'ai pu de prière. J'ai dit du brevière. J'ai dit des rosaires. J'ai fait le chemin de croix. J'ai dit des litagnes. Enfin, je ne savais plus ce que je disais, mais « Prie, prie, ça m'en revenait tout le temps. » Je sentais que c'était suspendu. Mais vous savez, le bon Dieu n'est pas difficile, le genre de prière que je faisais. En fait, l'attention était là, mais le résultat, c'était pas très beau, mes prières. Mais en fait, c'était le bon cœur. Je me dis « Mais où est-elle, Yvonne-Aimé, ce soir ? Où est-elle ? » Et après le repas, j'ai demandé la permission de monter dans le bureau d'Yvonne-Aimé. Il n'y a pas de clôture. Quelquefois me recevait dans son bureau. Alors, je suis monté, avec la permission de la sœur. Et la sœur, qui s'appelait « Sœur Vincent Ferrier », s'est assise sur la marche de l'escalier, auprès de la porte d'entrée, auprès de l'escalier, sur la marche. Je suis monté dans le bureau de Mérive-Aimé. Et la première chose que j'ai vue, c'était son courrier, qui était accumulé depuis deux jours. Nous avons été cachetés. Alors, je me suis mis, j'étais fatigué aussi, je me suis mis à l'aile long en large, en disant encore du chapelet, entre la cheminée et son bureau, je faisais les 100 pas, comme ça, en disant « Je vous salue Marie, je vous salue Marie ». Et à un moment donné, j'ai entendu un bruit. Le bruit que fait, c'est l'image qui s'est mis à l'esprit, l'image d'un cavalier botté qui saute de cheval. Les deux, puis pop, je me retourne, ils vont les mettre là, au pied, à l'angle du bureau. Les portes fermées et tout. J'étais surpris. Alors, je l'ai saisi par les poignées. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas beaucoup réfléchi dans tous ces épisodes-là. J'ai souvent des... Alors, je la tenais dure, je la tenais dure. Elle s'est dit « Laissez-moi arriver, laissez-moi, laissez-moi ! » Et puis, elle reculait, on a renversé. On a déplacé des fauteuils, enfin, elle s'est débattée. Si bien que des sœurs qui étaient en-dessus se sont demandé qu'est-ce qui se passait. Puis, petit à petit, elle s'est apaisée. Elle a regardé autour d'elle, elle m'a dit « Où suis-je ici, où suis-je ici ? » Elle a regardé « Mais, je suis dans mon bureau. » Et puis, elle me regarde « Mais c'est toi, Paul, qui es ici ? » « Ah, je comprends maintenant, je comprends maintenant. » C'est mon bon ange qui m'a ramené. Alors, le lendemain, je l'ai revu, le lendemain, on m'a raconté comment elle avait arrêté, comment elle avait été mise en panier à salade, comment elle avait été torturée, flagellée, par un bourreau qui était français, mais qui était au service des Allemands. Et comment elle avait mise le long d'un mur, la tête, le cou dans un anneau. C'est à ce moment-là qu'elle m'était apparue dans le métro. Oui, cette arrestation, presque personne ne l'a su. Un mal étroit, dans son monastère, il y a eu une sœur ou deux qui l'ont su, une amie de Paris puis moi, et encore une autre fois, alors c'était en 1942, sur son dernier séjour, une après-midi, je suis venu la voir, et quand je suis entré dans sa chambre, son cœur est illumineux. Je veux dire par là que, vous ne voyez pas le cœur, si vous voulez, vous voyez une tache de feu mouvante, une tache de feu sur son cœur. J'ai regardé, j'ai mis ma main dans cette lumière. À ce moment-là, vraiment, elle était embrasée d'amour de Dieu, tellement que son cœur brûlait. On chante dans le venu sancté, on vient, c'est l'Esprit Saint, remplit le cœur des filles, elle embrasse de l'amour, le cœur des filles. Elle vivait cela. Embrasée d'amour pour le Seigneur. Aujourd'hui, la journée a été spécialement pénible. Non pas que j'ai souffert davantage, mais j'ai dû faire tellement d'efforts pour me tenir en équilibre. Je sentais les âmes m'appeler. Je me sentais embrasée d'amour pour les sauver et en même temps si impuissante, si misérable pour réaliser quoi que ce soit. Alors, ma ressource a été encore une fois de me jeter dans l'abandon et d'offrir minute par minute mon cœur, mon âme, mon corps, ma volonté, tout. Et cela m'a donné ce soir une paix si douce, car j'ai senti que c'était vraiment l'abandon qui plaisait à Dieu, que c'était la plus belle offrande qu'une petite créature pouvait faire à son créateur. Ah ! Que m'importe que ma vie soit tissée d'incompréhensibles choses, elles sont toujours un enchaînement des desseins d'amour de Dieu sur moi. Moins je comprends, plus j'aime. Moins je raisonne, plus il m'aime. Ma voix est sûre, c'est la voix des anges qui jamais ne font attendre Dieu et adorent et accomplissent avec amour, promptitude et joie tous ses vouloirs.